... 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 On va de loin, à l'Uni ! Après ça a été un caden, puis on leur a dit, bon ne vous inquiétez pas, il y a aussi Richard Ducrot, il y a Jean Latte, il y a la SNR, il y a Péchiné, puis après les camions ont disparu, puis après ça a été Jean Latte, ça a été du Richard Ducrot, et après ça a été Péchiné qui a été touché par tout ça. Mais il reste quoi pour faire vivre le pays ? Il ne reste plus rien, il y a plus la mine, il y a plus, les soldats se cassent, ils se cassent avec de ces pollutions, et ils nous laissent la merde, et ça c'est pas normal, et nous on a un projet pour ceci. Soutenir ce mouvement, soutenir les salaires de se lever, il n'y a pas que les élus, je vois aujourd'hui beaucoup de salaire droit, beaucoup d'anciens, d'anciens qui étaient employés de Péchiné, qui étaient employés de Ronpoulin, qui étaient employés des entrepreneurs historiques, qui ont aussi reconnu des luttes semblables, et se sont battus. Donc on voit que sa mètre est très attachée, et on le voit encore plus aujourd'hui, à cette histoire industrielle qui a démarré il y a 180 ans. Donc évidemment, aujourd'hui on est là pour dire que la pression doit être mise sur la direction de Solvay, suite à cette annonce de fermeture brutale, incompréhensible, qui a été un véritable séisme. Aujourd'hui, il y a 68 emplois directement menacés, mais il y a aussi tout un secteur économique, des artisans, des commerçants, des entreprises extérieures, de la ville, de l'agglomération également, qui vont être impactés par cette décision qui est, comme je l'ai dit, totalement injuste. Et également, directement concernés, n'oublions pas l'entreprise Jumel Access, qui est, elle aussi, depuis le début de l'annonce de ce plan social, directement touchée. Donc nous voulons aujourd'hui conserver les emplois, nous voulons conserver l'activité économique salénoise, et nous serons solidaires auprès des salariés, avec les salariés, pour que cette injustice puisse être réparée au mieux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada